coucou on se retrouve pour la réalisation de la mailbox de noël alors pour la réaliser j'ai utilisé un grand carton donc c'est de la récup 43 cm par 29 et demi ensuite j'ai utilisé un carton un petit peu plus petit de 35 par 23 cm j'ai utilisé un peu de tout carton à pizza de la récup de carton de livraison donc là j'ai rajouté deux carrés de 17 cm ensuite j'ai découpé 14 petits morceaux de carton donc d'à peu près 1 cm 2 cm de largeur par 5 cm de long on va les plier en deux pour qu'ils servent de jointures à un moment donné alors ne les pliez pas tout de suite je vous expliquerai le moment venu dans la vidéo comment les plier pour les utiliser correctement c'est parti on va commencer par travailler les deux carrés de carton de 17 cm pour leur donner la forme arrondie de la mailbox on va utiliser un compas une règle et un crayon et ensuite évidemment il faudra un cutter dans un premier temps va repérer le centre du carré donc comme le mien fait 17 je fais un repère dans les deux sens à 8 et demi ensuite je mesure l'écartement de mon compas pour qu'il soit bien à 8 et demi je vais placer la pointe du compas sur le centre de mon carré et je vais tracer un demi-cercle pour créer l'arrondi de ma mailbox je découpe les deux carrés en suivant le tracé je viens de faire pour créer mon fameux arrondi ensuite je vais créer la porte d'ouverture de la mailbox avec mon compas je vais mesurer un écartement de 6 et demi je vais reprendre le centre de mon carré que j'avais marqué précédemment et je vais tracer à nouveau un demi-cercle donc deux centimètres plus bas que le premier sur les côtés droite et gauche je vais poursuivre ce bord de deux centimètres en traçant avec ma règle et en mesurant avec mon crayon et en revanche sur le bas je vais laisser un bord de deux centimètres et demi avant de passer à la suite je vais rajouter un petit peu de matériel moi j'ai utilisé du craft gommé un pistolet à colle chaude et de la colle liquide standard après avoir tracé les formes arrondie et la porte de la mailbox j'ai tout découpé au cutter donc voilà ce que ça me donne alors j'ai vraiment découpé l'intégralité de la porte parce que en fait la charnière je vais la faire avec le craft gommé avant de fixer la porte je vous conseille de poser votre carton sur une feuille de brouillon et tracer un gabarit ça vous permettra de découper les papiers de déco plus tard facilement ensuite avec le craft gommé je vais fixer juste le bas de la porte donc ça c'est ce qui va me servir de charnière alors j'avoue je trouve que le craft gommé c'est très pratique parce qu'il suffit de vaporiser de l'eau dessus et il devient un collant c'est assez solide puisque ça sert en cartonnage et ça permet de faire des jolies reliures bien lisse si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser n'importe quel papier qui servira en fait de charnière du monde c'est du papier relativement solide ça peut aussi être du gros scotch j'en avais repéré chez action c'était un scotch craft au rayon déménagement en revanche le craft gommé comme c'est humide un de ses inconvénients c'est qu'avant de passer à la suite il faut attendre qu'il soit sec pendant que la charnière de ma porte sèche je vais passer à la base de ma mailbox donc je vais prendre le carton qui fait 35 par 23 sur chaque côté je trace un trait à deux centimètres et demi du bord ensuite je prends une paire de ciseaux et je vais couper juste le bord de deux centimètres et demi à chaque extrémité et avec mon plioir je vais aller bien marquer les plis sur les traits que j'ai tracé donc là j'y vais franchement alors pas trop franchement quand même pour pas déchirer le carton ensuite je marque vraiment je force le carton à se plier alors j'y vais doucement pour pas le déchirer toujours s'il ya une petite déchirure là aussi le craft gommé peut vous dépanner ça remettra de la solidité sur le tout et ensuite on va coller avec les languettes qu'on a créé pour créer en fait un fond de boîte ah oui avant de coller finalement les languettes je les ai découpé en biais pour me faciliter la tâche donc maintenant je vais coller les rebords en m'aidant des fameuses languettes que je viens de créer donc c'est là qu'on utilise le pistolet à colle chaude alors faites vraiment attention à vos doigts parce que ça ça brûle un gens c'est quelque chose donc pour m'aider justement j'ai utilisé des pinces ça permet de bien maintenir le carton en place pendant que la colle refroidit moi j'avais pas envie qu'on voit l'aspect alvéolée du carton donc je vais lisser les rebords de ma base en rajoutant en fait une bande de craft gommé c'est une étape qui est facultative ainsi la base vous la trouvez jolie comme ça gardez là j'étais partie sur le craft gommé du coup j'ai aussi fait les angles intérieurs bon pourquoi pas mais pareil c'est facultatif donc comme tout à l'heure le craft gommé comme c'est encore humide il faut laisser sécher donc je mets cette base de côté et je passe à la suite ma charnière en craft gommé et sèche donc avec un cutter fin je vais venir refaire l'ouverture sur les côtés jusqu'en bas de la porte et là c'est le moment de vérité je vais tester mon ouverture donc je la plie dans le sens de l'ouverture alors là voyez le craft gommé il est un petit peu trop sec et du coup il s'est déchiré pas de panique je vais refaire une bande de craft gommé mais en laissant la porte plier le problème est rectifié je découpe des petits morceaux de carton donc c'est des petites languettes de 1 cm et demi par 5 de long que je vais plier en deux pour la partie du fond et j'aurais juste à les coller sur tout le contour de l'arrière de la boîte et je les collais avec le pistolet à colle chaude sur l'autre partie comme il ya la porte avec l'ouverture il ya un rebord de 2 cm seulement donc vos languettes vous voulez plier à 1 cm et demi pour pouvoir les coller sur tout le contour aussi sans que ça dépasse par l'ouverture ensuite je prends mon grand rectangle de carton qui fait 43 par 29 et demi c'est ce qui va être en fait le toit de ma mailbox donc c'est ce carton là il va falloir lui donner une forme arrondie et là il va falloir alors sur moi je les fais sur le rebord d'une table il va falloir appuyer le carton si vous pouvez le faire dans le sens des rainures c'est parfait moi j'avais j'étais très limité en carton donc du coup j'étais dans le sens inverse ça a été plus compliqué pour moi mais si vous pouvez le faire dans le sens des rainures c'est top et donc sur ce rebord en fait on va faire glisser le carton pour justement créer l'arrondi au fur et à mesure à la fin vous devez avoir vraiment une pièce de carton très malléable qui s'arrondit facilement vérifier tout avant de coller ça vous permettra éventuellement de rectifier parfois un demi centimètre en fonction des découpes parfois il ya un petit décalage donc vérifier avant de coller comme je vous l'ai dit au début de la vidéo je me suis fait un petit gabarit en carte stock blanc pour pouvoir découper mes papiers de décoration après avoir collé est quand même je me suis dit pour l'arrière de la boîte quand on va ouvrir la porte on va quand même voir le fond donc sur ce gabarit je vais en découper un autre blanc avec à peu près un demi centimètre de moins donc là je les fais à vue en vous vous pouvez mesurer si vous voulez et je vais le coller en fait sur les languettes pour que quand on ouvre la porte on voit ce fond blanc c'est le moment de coller donc cette grande pièce de carton arrondi sur ce qui va représenter le fond de ma mailbox avec le pistolet à colle chaude je vais coller en justement en suivant les languettes et à chaque étape je vérifie que tout correspond bien donc je commence à vérifier que le haut de ma boîte va correctement s'insérer dans la base de ma boîte et si besoin je rectifie en redécoupant certaines extrémités une fois que c'est fait je peux coller la deuxième partie donc toujours avec les languettes je vais coller ce qui représente l'avant de ma belle box voilà ce que j'obtiens donc ma boîte commence à prendre forme on va commencer à se diriger vers les finitions et la décoration en termes de finition comme j'aime bien les bords lisses je vais redécouper le carton qui dépasse un petit peu à l'avant et à l'arrière et comme je veux pas qu'on voit le carton à l'intérieur quand on ouvre je vais recouvrir à l'intérieur d'un grand papier blanc donc là j'ai pris un papier cardstock standard de 42 cm par 28 ça ce sont les dimensions de ma boîte donc je vous conseille toujours de vérifier avant et de remesurer et ensuite j'ai collé en suivant les languettes alors j'ai utilisé de la colle liquide parce que sincèrement vu comment c'était un peu étriqué comme espace je le sentais pas avec la colle chaude comme d'habitude je vais laisser sécher ma colle et comme j'aime bien les rebords lisses je vais aussi rajouter du craft gommé sur l'avant et l'arrière de ma mailbox donc ça c'est vraiment une question de goût si vous trouvez que l'aspect carton vous le trouvez déjà joli comme ça surtout laisser tel quel c'est moi je décide d'en rajouter c'est pas une obligation surtout que c'est à angle droit donc il va falloir découper des bandes les plier en deux sur le sens de la longueur et donc coller que la première moitié et ensuite découper plein de languettes pour pouvoir coller la suite ça permet d'obtenir un joli résultat bien lisse sur les contours comme c'est l'avant et l'arrière de la boîte je me dis que ça va contribuer à la déco mais ça reste une étape qui est toujours facultative maintenant je reprends mon fond de boîte alors je mesure toujours l'intérieur parce que entre les rebords carton ça dépend de la qualité du carton vous avez utilisé son épaisseur je reprends des mesures pour pouvoir découper le papier qui va servir de décoration de fond chez moi ça fait 29 par 17 et demi mais je vous conseille toujours de vérifier une fois que c'est fait je colle ma feuille sur le fond de la boîte une fois que c'est fait je vais recouvrir le dessus de ma mailbox avec du papier alors moi j'ai pas de papier qui fait tout le tour parce que ça fait plus de 30 cm et comme j'utilise que du papier de scrap j'ai pas de papier qui fasse 44 cm si vous en avez bon vérifiez toujours vos mesures parce que à 1,5 cm près on pourrait être un peu court donc moi j'ai utilisé des feuilles de scrap donc ma feuille de scrap je l'ai recoupé à 29 et demi en gardant la longueur de 30 et demi et dans un autre papier j'ai découpé deux bandes de 7 par 29 et demi il reste plus qu'à coller une fois que c'est fait on va s'occuper de l'avant et de l'arrière de la mailbox alors c'est là où on va ressortir les gabarits qu'on avait découpé dans du cardstock au tout début de la vidéo qui vont nous servir à découper dans du papier décoratif ensuite je découpe et je colle je vais marquer à nouveau le pli sur l'emplacement de la charnière de ma porte ça c'est pour aider à l'ouverture je vérifie qu'il n'y a pas un petit millimètre de papier sur le contour qui dépasse et qui empêcherait la fermeture ou l'ouverture correcte de ma porte si besoin je redécoupe un petit peu au ciseau ou au cutter et maintenant je vais créer le bouton de la porte de ma mailbox alors j'ai pris une perle en bois et une attache parisienne que je vais coller ensemble avec de la colle chaude donc avec une règle j'ai repéré le centre de ma porte et j'ai collé mon bouton à peu près à 3 cm du bord haut je laisse bien sécher la colle j'y touche pas tant que c'est pas complètement sec et refroidi ensuite il reste plus qu'à coller le haut de la boîte sur le fond de la boîte alors je les fais la colle chaude sincèrement je vous recommande d'y aller très rapidement moi j'ai eu des soucis avec ce pistolet là parce que le bâton de colle descendait pas correctement et du coup j'ai dû me reprendre à plusieurs fois alors sinon va utiliser autre chose que de la colle chaude maintenant que c'est fait je vais décorer l'intérieur de la porte parce que quand je l'ouvre on le voit donc grâce au petit gabarit que j'ai fait en début de vidéo je vais pouvoir découper la partie de papier qui m'intéresse et donc je vais la coller sur la partie intérieure de ma porte la structure est terminée il reste plus qu'à décorer pour vraiment terminer juste l'aspect décoration de fond j'ai collé une bande de papier effet bois sur tout le contour de ma base de mail box donc l'appareil c'est un papier scrap que j'ai découpé globalement on est sur des bandes de deux centimètres et demi de haut sur tout le tour et en longueur donc j'ai pris un papier 30 30 donc 30 et demi ça suffit c'était même un petit peu long du coup 30 ça devrait suffire et j'ai gardé la longueur de 30 sur le l'avant et l'arrière de la mailbox comme ça j'ai pu faire des coins joli donc là je vous conseille de remesurer si vous voulez économiser un petit peu de papier ce que moi je n'ai pas fait j'en ai réalisé deux pour faire des calendriers de l'avant mais on peut parfaitement les utiliser pour de la déco de noël tout simplement offrir un cadeau ou pour une autre occasion j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire un petit pouce levé et encore mieux abonnez vous à bientôt